en fait ici on a ce qu'on appelle on est ce qu'on appelle la psy la psychologie du style attendre on va se reprendre en concentration alors et donc comment ça se passe donc c'est en fonction de ce que tu portes tu vois et puis on arrive à déterminer de voilà de psychanalyser essayer de trouver quelques petits aspects de ta personnalité assez sympathique ou pas mais on verra bien mais avant ça avant ça je vais te poser quelques petites questions et ensemble en fonction de tes repenses on va savoir dans quelle catégorie de style on te dépose tu es prêt ok tu lis pas tu te concentres alors quand tu te regardes dans le miroir avant de sortir tu te dis repense à je fais trop attention à moi oh la la abogaïs j'ai déjà b je ferai tout pour que tout le monde fasse attention à moi parce que bon j'ai pas trop confiance en moi façon c'est à je fais rien ça et c'est qu'ils feraient à long seulement donc à est-ce que je suis pas trop sûr est ce que les gens font attention à toi parce que toi même tu sais que tu fais attention à toi b faut que les gens fassent attention à toi parce que tu n'as pas trop confiance en toi bc a question à se poser toi mais c'est déjà quelle est ta réponse c'est c'est un fou quoi tu t'en fous en fait franchement tu t'en fous d'accord et puis on note ça tu as vu comment ça se voit dans l'attitude dans l'attitude donc deuxième question que veux tu que les gens retiennent de toi justement quand ils te croisent en soirée donc a franchement on a vu kader il était trop élégant b il était cool et puis amusant c il est responsable protocolaire ennuyeux donc a il était élégant b il était cool et amusant et 2 il était responsable protocolaire bb il était cool et amusant ok alors 3 quel est l'acteur ou l'artiste qui t'inspire le plus en matière de style donc il ya guy kalou c'est un acteur ivoirien on a chris brown bon tu sais qui il est on a george clown et bon tu vois un peu qui c'est on a kérosine dj donc entre les quatre c'est qu'ils aient kérosine d'accord c'est maintenant le style de façon kérosine à sa tépée avant j'aurais dit crise brunet mais bon je passe en change j'étais convaincu que son choix se serait porté sur kérosine parce que d'accord donc on va faire un mélange de chris brown et de kérosine ok quatre dans ton placard quelle est la pièce fashion la plus précieuse donc à une veste en cuir nicolo mais un ensemble sur vêtres en cachemire s'il te plaît un costard façon armani b il ya rien qui est précieux à tes yeux aminakadia tu prends tes potes tu te casses alors la première c'est veste en cuir b ensemble sur vêtres et cachemire costard armani et c'est rien n'est précieux tu prends tu prends tu t'en vas alors top 1 je pense qu'on a fait le tour les filles donc alors donc verdict de verdict tu es un sport wear chic je précise parce qu'il ya le sport wear et le sport wear chic donc en gros le sport wear chic en fait c'est ça mélange parfait entre le vêtement habillé comment tu es habillé comme ça et un petit vêtement assez sportif en fait donc en gros tu mélanges le sport et des vêtements habillés les deux ça te donne le sport wear chic tu vois un peu l'esprit alors je définis un peu vite fait les sport wear chic c'est à dire toi alors l'homme sport wear chic est dynamique et sportif bon tu m'étonnes alors tu aimes le style décontracté et tu privilégies toujours le confort ça dit toi quand tu t'habilles faut que tu sois toujours à l'aise quel que soit le truc alors tu ne fais pas souvent du shopping mais quand tu fais tu fais bien alors normalement le sport wear n'est pas trop dépensier normalement le sport way n'est pas trop dépensier mais le sport wear chic lui il est très dépensier parce que justement il ya des petites touches qui l'apportent à son look tu vois qui sont des produits de haute qualité comme par exemple des petits détails la montre les lunettes les lunettes les petits bling la chaussure la chaussure les lunettes qui sont un peu discrètes mais qui sont pas trop discrètes tu vois donner voilà alors en gros le sport wear chic c'est quelqu'un de cool cool en général je suis d'accord avec toi tu vois tu as tendance on va se comprendre alors le sport wear chic c'est quelqu'un de cool et amusant en général tu as tendance c'est toujours toi tu as tendance à prendre la vie comme elle te vient la vie tu l'apprends comme ça ce qui te vaut parfois d'être considéré comme étant insouciant voire même irresponsable inconscient voire même insouciant c'est ce qu'on dit mais c'est pas forcément alors tu es un gros sensible ça tu es un gros sensible alors tu adores t'entourer de gens simples et spontanés justement qui en profite bien parce que la générosité est à plus grande qualité donc en gros le sport wear chic voilà tout ça comment on le définit tu parles de la générosité de cadernes je me suis laissé dire que à l'époque quand tu jouais en france quelqu'un vient t'es dans la journée tu fais chèque tu lui donnes c'est pour ça il avait beaucoup de gens autour de lui du coup ça continue donc alors en gros ce qu'on a développé je me suis trompé ou pas non dans l'ensemble tout était ok c'était ok donc j'ai déjà fait c'était moi merci et donc cette générosité là et c'est une légende ou connu jadezhi oui c'est important c'est très important c'est que j'ai dit quoi quelqu'un de l'autre côté c'est tout de l'autre côté puis tu laisses quand même des amis au bled tout ça c'est pas tout le monde c'est que c'est toi qui a beaucoup de gens voilà je suis enfant de guignois il sait déjà comment ça se passe et puis bon c'est une famille trois femmes à la maison il ya beaucoup de trucs donc et c'est comment le vieux se comporter avec les gens et je peux bien dire aussi que j'ai des frères pas même mais pas même père mais mon preuve mon père il les a amenés à la maison il s'est occupé d'eux il ya beaucoup de choses cette valeur là toi tu as gardé ça et j'ai gardé ça mon père est ami aussi avec les gens des personnalités tout ça mais c'est c'est quelqu'un du normal normal on a regardé un peu de vieux et voilà c'est une très belle vertu en tout cas voilà il ya les gens qu'on a aidé mais demain ils sont devenus autre chose mais c'est pas grave ça fait partie de la vie tu n'as aucun regret d'avoir tendu la main ce que je fais déjà c'est dur quoi voilà on me donne ici et donne ici mais par rapport à ça je peux pas aussi oublier aussi voilà c'est ça parce que c'est normal c'est les sacrifiés c'est dieu qui demande ça